Salut, un petit flash d'info exopolitique de chez Pam De Thiers. C'est Grand Cameron qui nous annonce que deux de ses témoins ont remarqué que la technologie alien était aujourd'hui employée par le FBI et la CIA. C'est une technologie de reconnaissance de l'implantation veineuse dans le corps des gens et l'appareil va être en l'occurrence comme celui qui est à l'écran là, une sorte de scanner. Cette information rentre dans le cadre d'une étude dans laquelle 40% des contactés ont eu l'occasion de pouvoir dire qu'ils avaient dans leur tête des informations qu'ils n'y avaient pas mises et une certaine partie a même eu accès à toutes les informations qu'elles voulaient sur l'univers. Donc il est intéressant de constater que ces expériences, comme on va les appeler, c'est plus sympa qu'abducté, ont été en contact avec du matériel que nous n'avions pas encore sur Terre. On a aussi le témoignage de Robert Wood qui a travaillé à Douglas Aircraft dans lequel ils ont aussi interviewé des expériences dans ces Black Projects, comment on appelle ça, les Skunk Projects, les projets noirs qui puent, dans lesquels ils travaillent l'antigravité depuis les années 1955, entre autres. C'est aussi là qu'on a, je pense, apporté certains des objets qu'ils ont récupérés à Roswell, par exemple. Il y a eu plus de 14 crashs ou atterrissages avec récupération de matériel dans ces années-là, 47, 49, voire une vingtaine même, si on a grandi à région. Et donc, on amenait ces gadgets dans ces laboratoires e-ultra-secrets et les scientifiques qui n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait être devaient le déterminer, la fonction. Et certains ont eu des surprises incroyables, c'est-à-dire que certains objets sont comportés comme des implants, ils ont commencé à changer la réalité de ces scientifiques. Et ça n'a pas été sans dommage. Donc, cette technologie dont on parle là aujourd'hui, spécifiquement, c'est donc la technologie de reconnaissance veineuse ou le scanner veineux. Steve Boucher en avait parlé en 1972, à bord d'un vaisseau avec des aliens de type gris. Et il y a aussi Suzy Hansen qui a vu cette technologie. Et donc, on va prendre l'interview à ce propos qui s'est déroulé dernièrement, mais à propos de la technologie qu'ils ont vue dans les années 1972. 72 ! C'est-à-dire déjà 15 ans après l'antigravité. J'insiste un peu sur l'antigravité, mais bon, je suis désespéré d'avoir le manque d'intérêt de l'humanité pour ce sujet qui résoudrait tant de problèmes en plus et qui épargnerait tant de fatigue. Donc, c'est Grand Cameron qui va mener cette interview et qui relate les années 1972-73. Alors, ce gars était avec un groupe de musique, je pense. Et il y a eu une abduction de groupe. Et ils sont en train de dire que 4 d'entre eux ont été amenés à bord du vaisseau. Il y avait deux aliens, un qui dirigeait et l'autre qui les accompagnait. Et ils ont utilisé une sorte de transport qui a fait qu'ils se sont tous déplacés d'un bloc. Ils ont passé la porte du vaisseau qui était ouverte et arrivés à l'intérieur, ils ont été séparés. Avec chacun un gris qui a été à leur charge. Enfin, le contraire. On les a fait se déshabiller. Il y en a un qui ne voulait pas. Jusqu'à garder au moins leurs sous-vêtements, qu'ils ont pu garder. Il a posé la question. Il a dû expliquer ce que c'était, qu'un sous-vêtement, en montrant avec l'élastique. Et voilà, il a pu le garder. Et puis, on les a amenés à un autre bout du vaisseau où il y avait deux personnes, un peu plus petites, dont une qui était autour d'une table, avec des instruments qui pouvaient paraître des instruments de chirurgie à ses yeux. Lui, pendant ce temps-là, il a essayé de trouver un truc à prendre qui aurait pu servir de preuve qu'il était dans le vaisseau. Et à ce moment-là, le plus grand des deux qui étaient autour de la table a pris un objet qui pouvait ressembler à un iPad. enfin, une tablette de 6 sur 12 pouces, je pense, et qui envoyait une sorte de laser, de lumière verte, et qui lui a permis à lui de voir sa structure squelettulaire, j'allais dire, osseuse en dessous de la peau, de l'ITI. Et il lui a dit, maintenant, on va le faire sur toi. Donc, ça ne fait pas mal. Ça peut chatouiller un peu, vibrer un peu. Et donc, il a monté son bras comme ça et le gars lui a fait, l'ITI lui a passé ce qu'on appelait le scanner au-dessus du bras. Et lui, là, il a pu voir à ce moment-là toute la structure intérieure de son bras, la structure circulaire, les veineuses circulatoires, je veux dire, les muscles, les os, comme dans un écorché, en voyant ça à travers. Ils lui ont fait ça aussi sur l'estomac. Et donc, ils lui ont fait cet examen visuel de l'estomac. Et il ne sait pas ce qu'il cherchait, mais ils ont dû trouver quelque chose de bizarre. Parce que d'un coup, ils lui ont dit d'aller regarder un objet flottant sur un mur. et un truc qu'il a appelé un hypnodisque. Vous voyez, une sorte de dessin spiralé en noir et blanc qui a commencé à tourner. Quand il a regardé, ça a commencé à le faire très fatigué, à le rendre très fatigué. Et on l'a enjoint à continuer à regarder le centre de ce disque. Ça me rappelle la scène avec le serpent dans Robin Desbois ou je ne sais plus. Mougli, faites-moi confiance. Et donc, il est tombé dans les vapes et il s'est réveillé plus tard en ayant juste le doute qu'ils étaient intervenus chirurgicalement sur lui. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé pour les autres gars. Et l'appareil en lui-même ressemblait, l'appareil, le scanner, ressemblait à ce qu'ils avaient à l'époque comme téléphone. J'imagine donc une sorte de poignée comme les vieux téléphones qu'on a, fixe. Et au moment où lui faisait l'exposé de cette aventure à une conférence ufologique, je suppose, il y a Suzanne Hanson qui s'est approchée de lui et qui lui a dit qu'elle était surprise de voir à quel point cette partie-là de son histoire à lui ressemblait à ce qu'elle avait aussi à dire. Ce qui les a amenés par la suite à entrer en contact et à en discuter de plus près. Et donc, Suzy Hanson se sert maintenant de cette interview qu'elle a filmée avec ce monsieur pendant ses conférences pour illustrer le propos de cette technologie alien qu'ils ont tous les deux expérimentée lors de leurs abductions. Donc, il dit que ce n'est pas tout à fait la même technologie que ce que lui, il a vu à bord puisqu'à bord, lui, il y avait une sorte de gradation qui finalement permettait aussi de voir, pas que les veines, mais le tissu musculaire ou le tissu osseux. Tandis qu'aujourd'hui, là, ce qui est proposé comme technologie, peut-être sur Google, ça permet surtout de voir superficiellement les implantations veineuses à ce que j'ai cru, c'est une discerne. Donc, une sorte de détection infrarouge. Enfin, on est sur la même voie. Et ça crée, donc, cette détection des chaleurs crée une image laser qui repose projetée sur la peau et qui permet, donc, de visualiser ce qu'il y a dessous. Donc, il y a eu un site internet sur lequel il a eu des centaines de demandes de contact avec des centaines de gens qui voulaient lui donner leur propre version de ce qui leur était arrivé à eux et qui ressemblaient fortement à son aventure avec cette technologie de scan en profondeur. Et donc, Steve Boucher, là, en a écrit un livre et une grande partie de son livre est aussi consacrée au changement de sa spiritualité que ses aventures ont occasionnées. Et quand je regarde la vidéo, là, à vitesse normale, oui, ce monsieur a été impacté, on peut le dire, on dirait, il n'est un peu qu'encore sous le choc, moi, je trouve. C'est-à-dire que j'ai peut-être une vision un peu plus généralisée maintenant ou acclimatée, c'est pas le mot, mais bon, il est cru, de notre situation de bétail. Et donc, je ne pense pas que ce soit, quoi qu'il nous arrive à ce niveau-là, ça n'a rien de spécial, spécial, c'est un petit peu vers vraiment, le vétérinaire, il n'a pas les mêmes soins envers chacun des bestiaux en fonction de leur santé, du suivi qu'on a et de leur destination, crûment, parlant. Donc, voilà. Pour l'instant, les gens sont déjà isolés dans leur cas en général et puis, en plus, ils sont très sensibles finalement à l'impact de l'idée que vous êtes très spécial, pourquoi moi, donc, je suis spécial, donc, il m'arrive à faire quelque chose, donc, voilà, ils ne pètent pas des plans, mais un peu, ils se la jouent, ils se la jouent, il faudrait qu'ils le prennent, c'est mon opinion, elle ne vaut vraiment qu'une ce qu'elle ne vaut, à peine plus que ce qu'elle ne vaut pas. Non, mais bon, il faut relativiser, il ne se passe rien de spécial, on n'a aucun rôle de particulier, ils sont juste occupés de son estomac et réveille-toi, quoi. Je ne dis pas que c'est malintentionné, leur attitude là, puisque donc, j'ai fait, je fais un petit encard après, ou là, tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc, je reprends, puisque dernièrement, Linda Moulton-Hoof nous a fait un magnifique exposé où elle disséquait ce que je lui avais donné comme information un ancien des services, on va dire, et donc, nous avons là, à gauche, en haut, les ébènes qui ont ce profil très sumérien et cette poiffure aussi qu'on va retrouver chez les Égyptiens qui sont ici représentés tenant une sorte de rôde, un bâton, donc, avec un mécanisme, le tout leur permettant de communiquer directement, télépathiquement, dans la langue, en télépathie en général, si c'est par concept, il n'y a pas question de langue, mais si c'est en voix, il y a une traduction. Et donc, ceux-là, les ébènes, sont censés être responsables de la création des tall white, dont Charles Hall parle en tant que spécialiste météo dans le désert d'Arizona et ayant été en contact avec les tall white, qui se méfient excessivement de nous, autant que nous, on peut se méfier d'eux, mais qui sont bien plus retoutables quand ils interviennent. Et donc, ils sont aussi responsables de la formation des quadloïdes, qui sont des hybrides entre des mantis, les montres religieuses de maîtres, et des lézards. Et ils sont aussi responsables de la formation des archloïdes, qui des fois ont un petit appareil à l'oreille avec une antenne qui leur permet aussi de communiquer a priori. Et qui sont donc, ils font cinq pieds et demi de haut, c'est-à-dire un mètre soixante-cinq, soixante-dix, et ils ont un gros nez, comme ça, et la pupille verticale. En fait, là, ils ont tous la pupille verticale et les tall white, je ne saurais pas vous dire. Je ne me rappelle pas si Charles Rowe les décrit. Voilà. Donc, pour en revenir à ce monsieur, voilà, on est encore soit une création directe, soit en tout cas une hybridation de la création première, qui a été faite sûrement par d'autres. Enfin bon. Et c'est le lot commun. Voilà. J'ai fini mon encart. C'est le lot commun. Enfin, d'une grande partie de la population. Maintenant, peut-être pas tout le monde. Il faut voir. Donc, il continue en disant voilà l'impact que sa conscience a eu et sa notion qu'il peut y avoir de réincarnation. Donc, quand il en était à son abduction, il a été le dernier du groupe de quatre à quitter le navire. Et au moment où il partait, le responsable à bord du vaisseau lui a mis la main sur l'épaule en lui disant attends un peu, il faut que je te dise un mot. Et il est reparti en blackout. Il n'arrive pas vraiment à se rappeler à quoi il ressemblait à part qu'il avait des grands yeux noirs. Et il était là en train de se dire mais il vient de me dire quelque chose à mon subconscient et lui essayait de s'en rappeler. Et c'était comme se rappeler d'un rêve qu'on vient d'avoir et qui était magnifique mais qu'on n'arrive pas à saisir. Et à ce moment-là il était en face de lui dans l'appareil. Il est descendu, il est venu vers lui. Il lui a demandé il y a quelque chose que tu essayais de me montrer. Ce qu'il a distrait de sa concentration la plus servente possible pour essayer de se rappeler ce qu'il lui avait dit avant, ce qu'il lui avait dit avant et ce qu'il lui avait dit avant. Et à ce moment-là il s'essuie le visage et il se rend compte qu'il est tout mouillé donc il avait pleuré. Donc quoi qu'il ait pu lui dire ça l'avait rendu très ému. Et il se rappelle quand même avoir ressenti cet amour incroyable venant d'eux-mêmes, d'eux, des ETs qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Alors ça, est-ce que c'est une technologie ou est-ce que c'est parce que c'est ils sont à l'origine de la chaîne de création génétique là et qu'ils ont ce respect pour la vie. Parce que les ébens sont délicieux que ce soit avec les humains ou avec les animaux ils sont d'un grand grand respect. Les ébens c'est donc ce que je vous ai montré tout à l'heure qui était en haut à gauche avec le profil on va dire égyptien la coiffure égyptienne. Et donc il enchaîne effectivement il avait quelque chose à lui montrer et c'était son enregistreur donc il le met en marche comme ça et il le lui passe à ce moment-là l'autre le prend et donc ça lui donne l'occasion de voir précisément sa main et ça l'a un peu effrayé donc il a regardé ailleurs mais il s'est rappelé que la peau était écailleuse et que les ongles c'était plutôt des grilles et donc il lui passe donc l'autre il prend le micro au lieu de parler dedans il souffle dedans en fait leur bouche c'est vraiment qu'un appendice ils font tout plutôt par le nez et la respiration et puis les sons a priori donc il le lui rend l'autre il le donne au petit en lui disant c'est un souvenir regardez-le et puis le petit le met quelque part à sa ceinture et lui à ce moment-là se met à penser bon il faudra que j'en achète un pour moi et l'autre à ce moment-là il le reprend de sa ceinture et il lui repasse en lui disant si vous voulez le récupérer et donc il lui confirme que non c'est un désir de cadeau mais il avait juste oublié qu'il pouvait lire dans les pensées de manière directe donc il imagine qu'il y a sûrement chez les aliens un musée humain avec le bric à braque qu'il récolte comme les souvenirs d'enfants je dirais et donc il leur demande s'il va aller revoir et il lui confirme que oui et donc il s'en va il va dans le van où il y avait tout le groupe qui était là qui l'attendait mais qui avait l'impression d'être comme dans dans un temps arrêté et au moment où il est rentré dedans hop ils sont revenus à la vie le temps a recommencé son cours ils étaient au milieu d'une conversation et ils lui ont demandé d'être d'accord avec eux de ne parler à personne de cette aventure donc il a dit non les gens devraient savoir et l'autre il ne voulait pas il a dit non non on est tous d'accord il faut qu'on se mette d'accord maintenant il y a des tarés comme ça qui insistent là soudainement et qui essayent de vous lier par des sermons communs donc il a dit non je ne suis pas d'accord donc il l'a regardé bizarrement il a dit si jamais tu en parles à quelqu'un on va tous dénier il va mentir il va mentir c'est incroyable vous avez vu et qui passera pour un fou en plus non content de ne pas faire admettre une vérité en plus il fait passer l'autre pour un fou mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens bon il n'a rien dit de plus et ils ont regardé le vaisseau partir j'imagine juste le mépris que maintenant il doit avoir en regardant ce mec-là ou ces gens-là quel genre de merde humaine c'est ils sont capables d'avoir le truc qu'ils quittent sous leurs yeux ils disent non on n'en parle pas ça n'est jamais arrivé c'est gravissime c'est plus que gravissime ce mec-là doit tout de suite aller se faire analyser lui examiner c'est gravissime une société ne peut pas supporter ce genre d'attitude de déni là imaginez que ce mec-là est du pouvoir je ne vous parle pas donc de notre témoin je vous parle de celui qui lui a mis la pression pour que personne ne dise rien et même maintenant que la moitié des membres du groupe sont morts quand ils croisent l'un d'eux et qu'il veut l'amener à prendre un café à se rappeler de la chose l'autre n'arrive plus à se rappeler et donc effectivement si en plus les gens ont eu des traumatismes à cette occasion-là ils sont plus que ravis d'oublier mais ça se trouve c'était le mec qui ne voulait pas se déshabiller tout à l'heure et donc ils ont essayé de faire une séance d'hypnose le mec était en résistance il n'a pas il n'a pas cédé et sa copine qui avait assisté qui était la copine d'un autre à l'époque et qui était la sienne maintenant qui a assisté à la séance et qui a subi aussi de l'hypnose elle s'est rappelée par contre des passages elle s'est rappelée par exemple l'alien qui tournait autour du véhicule qui regardait par les fenêtres du van et donc Grand Cameron continue en disant que c'est intéressant que ce groupe de musique ait eu cette expérience parce que lui connait aussi l'expérience des Maudis Blues qui ont eu une expérience d'abduction entre Manchester et London en 67 et les Maudis Blues ont tous été abductés à cette occasion là donc s'il y a des amateurs des Maudis Blues parmi vous et que certains d'entre eux ont une discographie de ces gens je pense que les albums des années 67, 68, 69 peuvent dans leurs paroles faire quelques allusions intéressantes et Grand Cameron a fait une relation une enquête autour de cette relation intéressante qui peut y avoir entre les aliens et les groupes de musique les groupes rock et lui il dit qu'à l'époque il avait du mal à en parler sous son vrai nom donc il avait un pseudonyme qui était Jack T et donc notre témoin se rappelle maintenant d'autres épisodes qui remontent à son enfance où il avait reçu un implant derrière l'oreille gauche et donc là il termine en disant que dans cette vie il va bien aller revoir et finir avec cette affaire mais par la suite il se passerait bien de revenir il lui semble bien que son esprit vient de quelque part ailleurs et qu'il a bien envie de retourner là où il vient au lieu de errer sans arrêt à chaque fois plutôt que sans arrêt sur cette planète dont on arrive à trouver des côtés paradisiaques je ne dis pas le contraire et justement à quel point ça pourrait être mieux et plus généralisé s'il y avait moins de l'autre côté dont finalement la sournoiserie est de moins en moins évidente puisqu'il nous empoisonne de manière officielle et c'est juste la bêtise des gens et l'inculture qui fait que ce plan débile d'extermination de la vie va avoir des chances à des chances déjà d'être mis en place catastrophe voilà je vous remercie pour ce petit encart informatif à propos de ces technologies qui sont aussi rétro-ingénierées de contacts extraterrestres ou en tout cas non humains bonne journée à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?